Bonsoir belle femme, bienvenue dans l'histoire d'Isaïa, un podcast plein d'histoires de déesses, de secrets de magiciennes, de couleurs de femmes et de saisons de sorcières, pour intégrer dans ta vie sérénité, abondance, joie et magie. Ceci est l'épisode 5, Rencontre avec Estéa, déesse grecque du feu sacré. Je suis bien consciente que ce n'est pas le sujet que je t'avais annoncé il y a quelques jours. La déesse Estéa s'est imposée à moi. J'espère que cet épisode te plaira. Je travaille sur un épisode consacré aux énergies féminines, qui paraîtra, selon toute probabilité, très bientôt. Je suis Isaïa Belle, créatrice, coach de vie et de business magique, enseignante déesse et prêtresse voyageuse, et ce podcast a pour but de t'accompagner pour des soirées paisibles et inspirantes. Les Soirs d'Isaïa est un podcast publié deux fois par mois le samedi, et tu trouveras plus d'infos et les références dont je parle sur le site fr.isaïa belle.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être informé de la publication de chaque nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast, tu peux le soutenir en laissant des étoiles, des pouces bleus et des avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Je te propose pour commencer une présentation poétique de la DSST1. Je suis. Je suis la première lumière et le dernier rayon de soleil. Je suis la flamme qui jamais ne meurt. Je suis la petite étincelle tendre qui brûle dans la nuit. Je suis la lumière qui te guide chez toi. Je suis une présence affectueuse, timide et une maîtresse du pardon et de la gratitude. Je suis douce et tendre, mais jamais faible. Je suis la sœur aînée de Zeus et il me respecte. Je suis celle qui a refusé deux dieux en mariage, celle qui a décidé de rester pure. Je suis le soleil un jour d'hiver. Je suis la foi incandescente qui jamais ne s'éteint. Je suis la gardienne du feu sacré, tant pour les dieux que pour les mortels. Je suis dévouée au foyer qui est ma maison et la tienne. Je suis celle qui reste à la maison, celle qui prend soin. Je suis loyauté et fidélité à ma famille et à mes tâches. Je suis l'humble prêtresse qui allume les bougies du temple. Je suis le sculpteur et le potier, dans mon feu naissent vos plats. Je suis en charge des affaires intérieures, que j'organise en douceur et en silence. Je suis l'âne et le chaudron, familier et banal. Je suis la protectrice de la propreté. Je suis ta modeste voisine, ici, sur terre. Je suis entière et je t'apprendrai le chemin de la complétude par le soin de soi. Je suis celle que tu ne remarques peut-être pas, mais qui est toujours là. Je suis celle qui habite près du foyer, assiste au feu et aux lampes. Je suis la fiabilité et le calme. Je suis la douceur et le soutien. Je suis l'ambre et la topaze, la citrine et la pyrite. Je suis parfois trop détachée et peut sembler peu impliquée, trop introvertie aussi, pour prendre ma vraie place. Je suis le flambeau de l'inspiration, la source d'or de la conscience, la lumière que tu peux contempler pendant ta méditation. Je suis la chaleur qui te maintient en vie, la flamme vitale de la vie. Je suis modeste, comme la lueur qui couvre encore le matin, après une longue nuit froide. Je suis une fusée éclairante, une soudaine explosion d'intuition créant de l'énergie, de l'intérieur. Je suis sans enfant, mais j'ai toujours adopté des orphelins pour protéger. Je suis la gardienne de la maison, de sa pureté, de sa chaleur accueillante. Je la transforme en foyer. Je suis la confiance, et parfois la confiance abusée et crédule. Je suis le quatrième chakra, manipura. Je m'enflamme du centre. Je suis la gardienne du feu apprivoisé. Je crée le sacré dans l'ordinaire. Je suis le noyau, je suis le noyau autour duquel tout tourne. Je n'ai pas besoin de quitter la maison pour me retrouver. Je suis l'aînée et la plus jeune, à la fois jeune fille et sage. Je suis Estéa. Après cette présentation poétique, je vais te parler un petit peu de la déesse en question. Estéa est donc une déesse grecque. Son nom signifie littéralement foyer, mais aussi essence, vraie nature des choses. C'est l'une des principales olympiennes, c'est la sœur de Zeus. Estéa est la première née de Cronos et Réa. Ses frères sont Zeus, Hadès et Poséidon. Ses sœurs sont Déméter et Hera. Estéa est une déesse vierge du foyer, de l'activité domestique, de la famille, de la maison et du feu spirituel. Dans chaque ville, dans chaque foyer, une flamme sacrée était constamment allumée pour elle. Chaque repas commençait et se terminait par une offrande à Estéa. Le nom romain de Estéa est Vesta. Et je ne sais pas si tu connais l'histoire des Vestales. Les Vestales étaient les prêtresses de Vesta, donc d'Estéa. Et ces femmes étaient chargées de maintenir les feux allumés dans les temples. Alors l'idée, c'est qu'il n'y avait pas de temple spécifiquement consacré à Estéa ou à Vesta, mais que par contre, les prêtresses, les Vestales, étaient censées aller de temple en temple, de maison en maison, en tout cas les maisons des riches, et maintenir les feux allumés, donc faire en sorte qu'il y ait toujours un feu qui brûle. C'était leur mission sacrée. Si elles faillissaient, eh bien, elles étaient exécutées. En général, on pense que de tous les dieux, Estéa est la plus douce, la plus tendre, la plus aimante, la plus indulgente. Mais c'est très très réducteur. Son équivalence celtique, c'est Brigide, déesse au tempérament de feu, qui protège sans relâche ceux qui l'invoquent, la contrepartie féminine de l'énergie guerrière attribuée à l'archange Michael. Donc pas vraiment doux et indulgent, là, pour le coup. Estéa est le feu spirituel au centre de l'univers, ainsi qu'en nous et dans nos maisons. Elle n'a pas besoin de quitter la maison pour se retrouver. Elle fait de chaque maison un foyer. Estéa regarde à l'intérieur pour sentir intuitivement ce qui se passe. Elle est souvent représentée comme une jeune femme, douce et modestement vêtue avec un voile. Elle ne joue aucun rôle dans les mythes, il n'y a rien dans les textes sur elle. Il n'y a pas beaucoup de statues ou de peintures d'elle. Elle a juré de rester à la maison, pour toujours, et de s'occuper des orphelins, parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle vit sur terre plutôt que sur l'Olympe. Elle vit avec les humains. Les valeurs fondamentales qu'elle représente sont l'altruisme, la foi, la confiance, mais aussi la confiance en soi, l'intégrité, l'art de prendre soin de soi, l'art de respirer son potentiel, l'introspection, le sentiment de complétude, la constance, le calme, la douceur. Et elle représente vraiment le soutien de la famille et de la maison. Les faiblesses d'Estia peuvent être un détachement émotionnel ou un altruisme exacerbé. L'archétype ici, c'est celui de la prêtresse, de la nonne, de la femme sage. Introvertie, vierge, mais elle peut aussi être représentée comme une crône, une vieille femme sage, puisqu'elle est à la fois l'aînée de sa fratrie. Et donc, elle a à la fois ce côté jeune et ce côté sage. Expérimenté, âgé. Le symbole principal d'Estia, c'est le foyer et le feu apprivoisé qui y brûle. Ses attributs sont la couleur jaune, la couleur du feu bien évidemment, le troisième chakra, là aussi, couleur jaune, le feu, toutes sortes de feux et de flammes, le foyer, le soleil, le dimanche. Le numéro 7, la poterie, l'âne, qui comme Estia est un animal discret, présent partout et excessivement utile. La verge d'or, c'est une plante dorée magnifique. L'ambre, mais aussi la citrine ou la pyrite, le plexus solaire et le cercle. En ce qui me concerne, c'est ma déesse préférée, parce qu'elle est très très souvent ignorée. Très souvent, on passe à côté d'elle, sans se rendre compte qu'elle dirige en fait toute nos vies. Elle est très souvent ignorée. Peu de gens savent des choses sur Estia et pourtant, de mon point de vue, c'est vraiment une des déesses principales. Elle est celle qui fait que je me tiens debout. Elle est celle qui fait que je prends soin de moi, que je me fais passer en premier, que je maintiens mon feu sacré, que je m'occupe d'abord de savoir comment je me porte, avant de porter assistance, aide, amour et affection à l'extérieur. Estia habite en chacune de nous et nous devons simplement nous reconnecter avec elle pour nous rappeler que nous avons tout ce dont nous avons besoin à l'intérieur et que le simple fait de regarder à l'intérieur, par la méditation ou la respiration simple, cela nous ramène à la maison, cela nous ramène à nous-mêmes. Estia était considérée non seulement comme centré psychologiquement, mais aussi comme représentant le centre, le centre du foyer et de la famille, de la ville et même du monde lui-même. Je te propose maintenant de t'installer confortablement pendant que je te raconte l'histoire d'Estia. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu différent, j'ai décidé de te raconter une histoire, une histoire rarement racontée, une légende oubliée, un mythe si profondément ancré dans nos esprits et en même temps si perdu dans l'oubli. C'est l'histoire de la déesse grecque Estia, l'une des principales déesses de l'Olympe, généralement appelée la déesse vierge du foyer, le bon ordre de la domesticité, de la famille, de la maison et de l'État. Il était une fois sur l'Olympe, une jeune fille qui était née en premier, puis en dernier. Elle est l'aînée et la plus jeune. Elle est la première née des Olympiens, fille de Cronos et Réa, et plus tard, la dernière à être libérée ou recrachée après avoir été avalée par son père, effrayé. Son nom est Estéin et son frère Zeus devient plus tard roi des dieux, maître des Olympiens et des mortels. Estia est une personne humble, douce et de bonne humeur, plutôt introvertie et calme, mais elle a grandi en grâce et en beauté, à tel point qu'elle a attiré l'attention des dieux Apollon et Poséidon. Un jour, alors qu'Estia se promène dans les immenses couloirs de marbre de la maison des Olympiens, elle entend de la musique. Elle s'aventure à trouver l'origine de la belle mélodie et finalement trouve Apollon qui joue de la lyre. Elle félicite son neveu et part discrètement. Apollon est le dieu de la beauté, de la musique, de la guérison et de la poésie. Entre autres, il pouvait avoir n'importe quelle déesse ou mortel qu'il désirait. Pourquoi et comment il est devenu obsédé par la douce et réservée Estéin, reste un mystère à ce jour. Cependant, il est dit que pendant des jours et des jours, il la poursuit partout, jouant de la musique, lui récitant des poèmes sans fin sur son apparence, ses charmes et son amour pour elle. Pour tous les autres dieux, cela ressemble à un coup de foudre d'adolescent. Un peu bruyant et irritant, mais pas grave. Pas pour Poséidon, cependant. Pour Poséidon, dieu tout-puissant des mers et des océans, cette histoire fait plus que le déranger. Lui-même est captivé par la douce et attentionnée Estéin, toujours attentive aux besoins de chacun. Il sent qu'elle serait une bonne épouse pour lui, une femme qui pourrait le réconforter à son retour de ses voyages et de ses aventures. Poséidon est techniquement son frère, mais nous savons que ces détails n'arrêtent pas les Olympiens. Il se rend donc chez son frère Zeus et demande la main d'Estéin en mariage. Entre-temps, Apollon a supplié son oncle de le laisser épouser sa tante bien-aimée. Pour Zeus, c'est un cauchemar. Il craint de devoir prendre une décision sur qui doit épouser Estéin et que sa décision rende le perdant très malheureux, déclenchant potentiellement une guerre à laquelle tous les dieux pourraient participer. Marmonnant et gémissant, Zeus a convoqué tous les dieux dans l'immense salle du trône du mont Olympe pour entendre tout le monde et prendre une décision. Apollon parle en premier et parler n'est pas le bon mot pour cela. Il chante et récite et déclame pendant quatre bonnes heures au sujet d'Estéin et de son amour épique pour elle ainsi que de son désir de l'épouser dès que possible et de consommer le mariage créant ainsi de nombreux et beaux enfants. Enfin, Apollon se tait ayant finalement fini de plaider sa cause. Poséidon prend la parole et dit d'une voix bruyante « Je la veux, j'ai besoin qu'elle prenne soin de moi, donne-la moi ! » Zeus est vraiment désemparé et perplexe. Comment peut-il décider et ne pas créer un problème majeur à la fois sur l'Olympe et sur Terre ? Mais Zeus n'aurait pas dû s'inquiéter parce que Estéin a décidé de parler pour elle-même. Elle explique qu'elle n'est pas intéressée, que les voix d'Aphrodite, romance, mariage ne sont pas son chemin, qu'elle ne veut pas être guidée par ses désirs romantiques. Elle demande alors à Zeus de la laisser rester une vierge éternelle. Plus que toute autre chose, elle veut suivre un chemin qui est fidèle à sa nature, un chemin de son choix. Zeus, reconnaissant que l'annonce d'Estéa évite la possibilité d'une guerre entre les prétendants rivaux, non seulement soutient le souhait d'Estéa de rester célibataire, mais décrète que le nom d'Estéa devra être mentionné en premier dans toute prière et qu'elle devra recevoir la première partie de tout sacrifice et être honorée dans les temples de chacune des divinités de l'Olympe. Estéa pose alors sa main sur la tête de Zeus et jure de rester vierge pour toujours. Le roi des dieux est tellement ravi de la décision d'Estéa qu'il lui remet les clés de la maison familiale, le mont Olympe, et lui offre le poste de manager et la responsabilité de gérer ce vaste domaine pendant que le reste des dieux et des déesses errent dans le vaste monde en vivant toutes sortes d'aventures. Fidèle à sa nature, Estéa restera donc à la maison, ne quittant le mont Olympe que pour aller chez les mortels, toujours là pour accueillir les autres et profiter de leur retour à la maison. Le refus d'Estéa de se marier avec Poséidon ou Apollon est la source de son grand pouvoir en tant que déesse. À partir de ce moment, Estéa n'est pas associée à des actes mais à la simple existence. Cela est tellement étranger à la pensée contemporaine du monde occidental que cette déesse a été pratiquement oubliée. Elle reste néanmoins le centre humble, doux, invisible et silencieux de chaque foyer, de chaque corps, de chaque âme. Aujourd'hui, pour la femme moderne, elle peut être une inspiration pour regarder à l'intérieur, au centre, pour rester elle-même et pour fonder son estime de soi sur sa propre foi plutôt que sur des circonstances ou des opinions extérieures. C'est tout pour cet épisode. Le prochain est encore en création. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas, si tu veux soutenir ce podcast, de partager, de t'abonner et de laisser des étoiles, des pouces bleus et un avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu as envie d'être accompagné dans les processus de changement que la vie te propose, si tu souhaites participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde, vivre ta vie de déesse, connaître les secrets des sorcières et appliquer les rituels de magicienne dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter en allant sur la page coachingvip de mon site fr.isaïabelle.com ou en participant aux retraites ou aux stages que je propose régulièrement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informé de toutes les nouveautés dans le monde réel et virtuel d'Isaïabelle. Tu retrouveras bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc., mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur mon site fr.isaïabelle.com à la page podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada